Allahu tabaraka wa ta'ala, dans le Coran honoré, nous a informé qu'il éprouve les croyants par ce qu'il veut. Et dans le Coran, Allahu tabaraka wa ta'ala a dit d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Et dans le Coran, Allahu tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, Allahu tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, Allahu tabaraka wa ta'ala, et nous sommes versé à Dieu et nous sommes versé à Dieu. Allahu tabaraka wa ta'ala, allahu tabaraka wa ta'ala, dans le Coran honoré, a dit dans le sens, nous allons certes vous éprouver par quelque chose, de la peur, de la faim, de la réduction des richesses, et également des gens, c'est-à-dire que Dieu fera mourir des gens, et également des récoltes. Wa bachiris sabirin. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Allahina idha asabat hum musibah. Ceux que, lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, qalou inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. Ils disent, certes, à Dieu nous appartenons, et à son jugement nous retournerons. Oula'ika alayhim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ces gens-là, ils ont sur eux des salawat. Donc, les salawat de la part d'Allah, ça veut dire des miséricordes particulières que Dieu accorde à certains croyants. Wa rahmah. Et également, Dieu leur accorde les miséricordes. Wa ulā'ika humul muhtadun. Et donc, ces gens-là, qui se fient à Allah dans les épreuves, et qui ne vont pas se réfugier dans les péchés à cause de la peur, de la faim, ou de la réduction des richesses, ou la mort d'êtres proches, ou de récoltes, ces gens-là, Allahutara'ala, leur accorde des miséricordes particulières. Et donc, Dieu a décrit ces gens-là qui patientent dans l'épreuve comme étant les gens qui sont réellement bien guidés. Humul muhtadun. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont les bien guidés. وبشر الصابirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون